Merci. Dans un premier temps, je voudrais remercier à travers vous, les médias, qui sont à l'avant-garde de cette lutte. Puisque à travers les médias, y compris les artistes, nous sentons effectivement qu'il y a tout un programme de sensibilisation, d'éducation, de communication envers nos concitoyens. Et c'est ça qui est vraiment le travail, qui doit éduquer ou bien informer la population sur les mesures barrières que le gouvernement a mises en place. Et sans les médias, on ne peut rien. Au fait, cette pandémie en Afrique et au Togo, je voudrais dire franchement que nous, on ne sentait pas ça. Au début, on sentait que c'est loin. C'est très, très loin de l'Afrique. Mais par la force des choses, par ce contact entre les pays, le Togo aussi, subit l'effet de cette pandémie. Et à ce jour, nous avons 70 cas. Et c'est dommage, c'est dommage. Mais quand même, on ne va pas prendre ça comme une fin à soi. On doit se lever très tôt et prendre les mesures nécessaires pour lutter contre cette pandémie. Nous profitons de cette occasion également pour remercier le gouvernement togolais qui a mis en place un comité dirigé par le chef de l'État à lui-même. Et hier même, ils ont mis en place un comité de coordination, de réponse, de cette pandémie. Et tout, ces mesures d'organisation nationale fortifient la lutte sur le terrain. Donc, nous sommes conscients. Et au niveau de la commune du Golfe, nous jouons notre partition. Nous jouons notre partition puisque nous sommes très proches de la base. C'est dans ce cadre-là que nous avons mis, au niveau de la commune, un comité de veille et de repose. Et ce comité est composé, que moi-même j'utilise, est composé de tous les maires adjoints, des forces de sécurité. C'est-à-dire, la police est représentée, la Géadamurie également est représentée, le chef canton est représenté, la Croix-Rouge également, il y a le district sanitaire de notre commune aussi est représenté, et les conseillers municipaux également, il y a les représentants des comités de développement des quartiers. J'essaie de savoir que nous avons, au niveau de la commune de Golfe, un 35 quartier, et il y a des représentants de ces 35 quartiers également. Donc, au niveau du comité de veille et de repose, nous réfléchissons sur comment mettre en application les mesures que le gouvernement a dicté au niveau de chaque quartier. Au niveau de chaque quartier, donc, tout dernièrement également, nous avons mis en place des ponts focaux au niveau de chaque quartier, et ces ponts focaux sont constitués du président du comité du quartier, du développement du quartier, c'est-à-dire, et également du chef de ce quartier-là. Donc, ces ponts focaux ont l'objectif de nous signaler les manquements au niveau de leur territoire, et lorsque nous recevons ces informations, nous mettons en contribution la force conjointe que le gouvernement a mis en place pour dissuader les concitoyens qui, jusqu'à présent, ne comprennent pas cette situation de détresse. Donc, on est obligé d'aller, parfois, pour dissuader ces chances-là. Également, ces comités, ces ponts focaux, ont le rôle de faire passer le message. Je réveille toujours la population, je réveille toujours la population sur les mesures, parce que, je veux dire, sans savoir que ces mesures barrières, quand on ne demande pas la population, il y aura une accalmie, non, non, il faut toujours réveiller la conscience des gens, et au-delà. Mais pour joindre l'acte à la parole, nous avons pris sur nous de commander au niveau de la commune 10 000 barrettes, ou bien masques, ou bien cachet-nez, surtout à l'endroit des 11 marchés que nous avons dans notre commune. Donc, nous avons commencé à distribuer ces barrettes le lundi, et ça se poursuit jusqu'à, maintenant, hier, on était au marché à Corisoa, donc ça se poursuit, mais cela ne veut pas dire seulement aux femmes prenées, mais quand même, c'est l'occasion de leur rappeler les mesures barrières, c'est-à-dire le lavage régulier, permanent, des mains, la distance entre les clients et leur étalage, pousser dans le creux du coude, porter le cachet-nez, et même, nous avons eu des prospectus de sensibilisation de la part du CIMTOGO, que nous avons mis à la disposition de nos mamans au niveau des marchés, et cette prospectus parle du Covid-19, comment on peut le contacter, et tout ça, c'est le lieu également de remercier CIMTOGO, qui est opérationnel dans notre commune, qui a mis à notre disposition également, pour les agents de la commune, 500 bavettes, plus de 100 litres de gel hydroalcoolique, et 10 termomètres frontaux, et ainsi de suite. Donc c'est l'occasion également de remercier CIMTOGO pour ce geste, et également, il y a Mousconfort qui a mis à notre disposition les sous en plastique, et c'est grâce à ça que nous avons fabriqué le dispositif de lave-mer que nous avons mis à la disposition de nos marchés, de nos marchés également à la disposition de la maison royale du chef canton Togui-Louis-Maupo-Adela-Vassou-4. Parce que ce lieu également, c'est un lieu qui est visité, et c'est également un lieu où on peut diffuser les informations sur les bonnes mesures à prendre contre le coronavirus. Mais, ce qui est aussi important à dire, ces gestes, ou ces actions que nous menons, nous ne savons pas quand est-ce que cette pandémie va nous laisser en paix. Et là, nous sommes en train actuellement, avec un de nos consultants, réfléchir sur l'élaboration d'un plan d'action communale de lutte contre le coronavirus. Donc nous sommes en train de réfléchir, nous avons élaboré les thèmes de référence, et nous sommes en contact avec le partenaire financier pour nous soutenir financièrement, organiser un petit atelier d'insur, en respectant les mesures que l'État a dit de ne pas recouper plus de quinze personnes, afin d'avoir ce document, parce que cette lutte, nous n'allons pas le faire sans s'appuyer sur un document stratégique. Nous avons jugé que c'est un manquement, c'est un manquement. Et nous, on s'est dit qu'on va corriger ça très bientôt pour avoir en un document qui nous dit toutes les actions avec des objectifs et des indicateurs précis pour mener cette unité. Donc globalement, et de façon ramassée, c'est ce que je peux vous dire. Non, nous s'allions, nous s'allions cette initiative du gouvernement ici, mais sans vous mentir, je vais vous dire quelque chose, peut-être que nos concitoyens ne vont pas l'aimer, mais cette lutte, il ne faut pas, c'est individuel d'abord. C'est individuel avant d'être collectif. Cette lutte est individuelle avant d'être collectif. Tout le monde doit s'organiser. L'État, l'État ne peut pas prendre en charge tous les deux volets. les élections, le recensement de 2010, bon, nous disent que nous sommes à 7 millions d'habitants au Togo. Donc 2010, 2020, c'est que, bon, on peut frôler 8 pour ne pas dire 10 millions. Donc l'État togolais ne peut pas prendre en charge si nous disons que 70 ou bien soit 15% de la population vivent au seuil de la propriété ou bien etc. Mais l'État togolais ne peut pas prendre en charge. Mais le peu qu'on lui donne, il faut qu'on s'organise, qu'on le gère bien, mais il ne faut pas profiter de cette situation également pour de façon maladroite, c'est-à-dire de profiter au détriment de ceux qui, mon maman, doivent profiter. Donc j'en appelle à la conscience de tous les togolais d'apporter leurs contributions, en facilitant aussi à l'État la mise en œuvre de ces actions en faveur des plus vulnérables. Donc on doit, on doit s'organiser. On ne souhaite pas d'aller faire le confinement général, mais quand même, on ne sait pas ce qui nous attend devant, mais quand même individuellement, on doit se préparer à ça. On doit se préparer à ça quand la maladie, d'une façon globale, va s'exposer, va nous, c'est-à-dire le nombre, va s'exposer et va nous surprendre, ce qui veut dire que l'État peut prendre cette mesure-là. Et on serait obligé de rester à la maison. Donc chacun doit faire tout pour se préparer et pour gagner cette bataille. Et gagner cette bataille, ce n'est pas le gouvernement qui gagne cette bataille, mais individuellement, j'ai apporté quelque chose pour gagner. Donc je serai également très fier de faire cette partition-là. Oui, bon, cette bataille-là, nous avons à notre niveau, en tant que premier responsable au niveau de la commune, j'ai essayé de faire aussi mes enquêtes en collaboration avec les chefs. Nous avons identifié ceux qui, dans notre ressort, ont mené ces actions impropres. Donc hier, nous avons obtenu une réunion au niveau de la Maison Royale pour les dissuader que le couvre-feu, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Imaginez, dans la communauté baie, et plus précisément dans le noyau ancien, c'est un village. C'est un village dans la ville. Si quelqu'un est déclaré positif dans cette localité, c'est toute la communauté baie qui va. Ce n'est pas parce qu'on est complètement en famille. En famille, dans les fonds et autres. On se croise tout le long de la journée. Donc, on doit faire attention et respecter les mesures que l'État a dit. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait depuis 6h du matin jusqu'à 19h, 59h, et c'est 20h qu'on doit sortir pour aller faire ? Donc, c'est l'occasion également de faire appel à mes parents de la communauté baie et de toute cette communauté arogène qui vit sur le sol de baie, de respecter ces mesures. Parce que ça va dans notre intérêt. Ça va dans notre intérêt. Donc, de faire tout pour respecter, pour que baie ne soit pas, au fil des temps, un épicentre pour cette maladie de coronavirus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !